Bonjour à tous, ça y est, il est là le live sur l'EGE en relais d'assistante maternelle. On est là, on attend Alicia qui n'est pas loin, qui trépine d'impatience, qui a envie d'être là pour nous raconter vraiment tout, 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 son aventure en relais d'assistante maternelle. L'éducateur de jeunes enfants peut aussi travailler en relais d'assistante maternelle. On va savoir aujourd'hui en quoi ça consiste. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont intéressés par cette structure, qui ont ce projet-là, donc ça y est, enfin, on démarre. On va attendre Alicia. Hello ! Salut, ça va ? Ça va et toi ? Oui, ça y est, on se voit enfin. Youpi ! Alors, est-ce que tu m'entends bien ? Oui, je t'entends. Et toi ? Ouais, super, nickel. Je vais dire bonjour à tout le monde. Bonjour Lucie, bonjour Marina, Boubidou, Anna, tout le monde qu'on connaît, Sylvina, Stéphanie, Véronique, Amantine. Dis donc, il y a toutes les copines qui arrivent. Il y a beaucoup de supporters. Ah, tu sais, je me fais penser que j'ai oublié mon mug en bas. Tant pis, je ne boirai pas. Vous allez me voir massécher. Ah, j'ai une bouteille d'eau. Bonjour, Dulcie. Bonjour tout le monde. Alors moi, Alicia, j'ai travaillé en RAM il y a 10 ans. Il y a 10 ans parce que j'étais stagiaire, c'était mon stage DF4 à l'époque. Et après, j'étais restée un peu longtemps. Et après, je faisais des vacations dans la crèche où je travaillais. Et donc, ça date. Mais voilà. Peut-être que je comprends un peu ce que tu dis. Très joli papier peint, je vois. Merci. Toujours la couleur de bois. Alors du coup, moi, Alicia, je suis ravie déjà que tu aies accepté ce live. Ça fait un moment qu'on en parlait. C'est vrai que le réessence internelle, ça intéresse beaucoup d'élèves qui passent leur VAE et beaucoup d'étudiants en formation aussi. Et voilà. Donc, je sais qu'il y en a pas mal qui attendaient. Oui, il y a du monde déjà. OK, tout va bien. Je voulais... Déjà, la première question que je pose habituellement est toujours la même. Pourquoi t'as choisi de devenir éducateur pour les jeunes enfants? Alors, bonne question. Je ne sais pas. Oui, quand même. En soi, j'ai toujours voulu travailler avec les enfants depuis très tôt. On m'a toujours dit, toi, tu auras des enfants très tôt. Tu as vu travailler avec les enfants. J'ai toujours eu un feeling assez important. Je faisais beaucoup de babysitting. Je faisais de la garde à domicile, etc. Donc, je savais que je voulais être avec les enfants. Mais EGE, je ne l'ai pas su tout de suite, en fait. J'hésitais entre la stante maternelle, l'oxypère, etc. Et puis, quand j'étais en bac, j'ai découvert le métier de EGE sur une revue de l'ONICEP, je crois. Et puis, à l'époque, trois années d'études, c'est bon, quoi. Et puis, en fait, l'idée m'est restée en tête. Et je me suis dit, quitte à continuer des études, autant faire les études de EGE. Et en fait, ce que j'aimais beaucoup, c'était la globalité du métier. Le fait qu'on ne soit pas que sur les soins. Enfin, c'était vraiment ce paquet, en fait, autour de l'enfant qui m'intéressait. Voilà. Super. Parfait. Du coup, toi, après le bac, tu es allée direct en formation. En fait, j'ai loupé les inscriptions au concours à une journée près pendant le bac. J'étais un peu dégoûtée. Et puis, du coup, j'ai travaillé en me disant que de toute façon, ça m'aiderait à financer mes études. Donc, j'ai travaillé chez Cora. Je rempotais les rayons, je me l'ai très tôt. Voilà, classique. Et puis après, j'ai trouvé un poste en médiathèque. En fait, j'ai resté au contact des enfants. Et j'étais adjointe d'animation. Donc, j'ai accueilli les enfants les mercredis, les vacances scolaires. Je faisais un peu le ludothèque. Et puis, un peu tout le travail en médiathèque. Et ensuite, j'ai repassé le concours tout en travaillant là-bas. Et je l'ai obtenu. C'est chouette. Vous avez des EGE dans la médiathèque, dans celle-ci ou pas du tout ? Non, pas du tout. Non ? Du tout, du tout. Oui, c'est ça. Stéphanie dit que ça donne plus de maturité et d'expérience. Oui. C'est aussi de découvrir le monde du travail, la réalité, avant d'entamer les études. Et ça, c'est super. Et ça n'a pas de prix. C'est vrai que dans ma part, 90% des personnes sortaient du bac. Et du coup, dans toute façon, toi, tu es allée en formation ou pas ? Oui, tu es allée en formation. Et comment tu as trouvé la formation ? Alors, très intéressante. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Mais le seul bémol, je trouve en tout cas, moi, qu'on n'avait pas assez de théorie sur le développement de l'enfant. C'est vraiment un retour qu'on avait fait, surtout en deuxième année. On nous avait dit, mais ça viendra sur la troisième année. Et j'ai vraiment manqué de ça. Donc, j'ai beaucoup lu. En fait, j'ai fait les recherches de mon côtier. Et après, par contre, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'il y avait beaucoup de stages. C'est une des formations où tu es vraiment sur le terrain. Et je pense qu'il y a des choses que tu ne peux pas apprendre dans les livres, clairement, et que tu apprends sur le tas. Mais pour une formation, pour sortir, entre guillemets, expert de la petite enfance, j'ai trouvé que ça manquait à ce niveau-là. Ah oui, d'accord. C'était dans quelle ville ? À l'IRT de Reims. Je vois d'ailleurs qu'il y a des films de promo qui sont là. Et les copines qui sont là en soutien. Pas de jugement. Est-ce que tu te rappelles de tes stages, tes choix de stages et pourquoi ? Oui. Alors déjà, avant d'entrer en formation, j'avais vraiment une grande envie de découvrir la protection de l'enfance. Mais bon, c'était des lieux de stages qui étaient assez demandés. Donc, la recherche du premier stage, ça a été très, très, très galère. Parce que nous, l'IRTS, on avait le feu vert pour lancer la recherche très tard par rapport à les CAP de petite enfance, des auxiliaires, etc. Donc, du coup, moi, j'avais fait mon stage en micro-crèche, pas très loin de chez moi. Où il n'y avait pas de JE. Ils ne connaissaient pas du tout le JE. Donc, ce n'était pas évident au début de faire sa place et de faire connaître un peu ce métier-là. Au début, c'était vraiment, oui, mais qu'est-ce que tu auras de plus que nous, étant CAP, Auxiaire, Pureculture ? Et ensuite, j'ai fait mon stage en CAMS. Amandine avait fait un lègle. Amandine est là. C'est assez. Et donc ensuite, j'ai réussi à faire mon stage en foyer de l'enfance. Donc, avec les 3-6 ans en jardin d'enfants. Alors, j'ai réussi à avoir mon stage aussi. J'étais la seule, en fait, d'habitude, d'accueillir et sur le jardin d'enfants et la pouponnière. Mais là, j'étais la seule accueillie parce qu'en fait, ils prenaient des élèves demandeurs d'emploi avec Pôle emploi et qui n'étaient pas gratifiés. Donc, du coup, moi, j'ai réussi à avoir mon stage comme ça. C'était quand même une chance. Et du coup, ce stage a été une révélation. Moi, j'ai adoré la protection de l'enfance. Et ensuite, j'ai fini mon stage et on a fait un laps de temps, le temps de finir le mémoire, passer les écrits et les oraux. Et en fait, ils m'ont rappelé avant que j'ai mon diplôme puisqu'il y avait un remplacement à faire chez les grands mixtes. Donc là, les 10-14 ans. Donc, plus du tout le même public, mais super intéressant de voir un peu le rôle de l'EJ avec cette tranche d'âge-là. Et puis après, j'ai refait un remplacement en Pouponnière, donc avec les 0-3 ans. Après, j'ai eu un diplôme, tu veux dire, ou avant de l'avoir ? J'ai été diplômée en fait quand j'étais chez les grands mixtes, chez les 10-14 ans. D'accord. Ok. Donc, en fait, ils m'ont connue et étudiante et professionnelle. Du coup, tu es partie directe ? Oui. Et du coup, tu es restée longtemps ? C'était vraiment que des remplacements, donc j'ai dû rester, j'étais diplômée en juillet, j'ai dû rester jusqu'août à la Pouponnière parce qu'il n'y avait plus de remplacement à faire. Je suis partie en vacances une semaine en n'ayant pas d'emploi et en revenant, on m'a appelé, on m'a dit, ben voilà, on a un remplacement pour vous, donc là, en multi-accueil. Donc là, j'ai pris à la sortie d'école un remplacement en multi-accueil en poste de direction. Donc, voilà. Ok. Vraiment diplômée. Attends, deux minutes, on va faire une pause. Donc, tu sors de l'école et tu prends un poste de direction directe. Oui. Donc là, c'est quoi ? Dans ton esprit, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on te confie cette responsabilité d'un coup ? Pourquoi tu acceptes aussi vite tes gros challenges ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben justement, c'était vraiment un gros challenge. En fait, moi, j'étais en recherche d'emploi et puis, ben, il n'y avait pas grand-chose. Et on m'a proposé ce poste. En fait, j'avais fait des candidatures spontanées un peu dans toutes les structures aux alentours. Et on ne me l'a pas vendu comme poste de direction à la base. On m'a dit, voilà, il y a une EGE à remplacer. J'ai fait l'entretien, tout ça. Et en fait, le jour où je suis arrivée sur le poste, on m'a dit, mais en fait, tu es directrice. Enfin, on était en binôme, mais tu es directrice de structure, quoi. Donc, moi, je me suis dit, de toute façon, ça peut être une expérience en plus. Et je savais que c'était un remplacement, que donc, c'était trois mois, quoi. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas ? Je suis un peu curieuse aussi de découvrir ça, les responsabilités, tout ça. Et après, à voir si ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Dans tous les cas, ce n'est pas un poste à longue durée. Donc, voilà. Et ça, ça s'est bien passé ? Parce que je sort de l'école comme ça, déjà la vision des professionnels en se disant, voilà, Alicia, elle vient d'être diplômée, elle est directrice. Enfin, comment ça a été pris ? Bon, après, c'était court, trois mois. C'était chouette. Le traquenard. Une chouette à la crèche qui me dit, c'est un traquenard. Ouais, non. Alors, j'étais très stressée. Et puis, forcément, tu vas bien, tu sors de l'école. J'ai dit, mon, il y a quelques mois, j'étais stagiaire. Là, je suis professionnelle. En plus, j'ai des responsabilités. Donc, clairement, je n'étais pas très sereine en arrivant. Après, j'avais quand même, on était deux directrices sur la structure. Parce qu'en fait, c'était deux gros multi-accueils qui fonctionnaient ensemble. Et du coup, je me suis… Enfin, voilà, j'ai quand même été soutenue par l'autre GIE. Mais ce n'était pas évident parce qu'il y a des personnes, voilà, qui avaient double de mon âge, qui avaient, du coup, beaucoup d'expérience. Et je voyais bien, dans certains regards, dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là ? La petite jeune, elle ne va rien nous apprendre. Donc, ce n'était pas toujours évident de trouver sa place. Et puis, moi, je me cherchais beaucoup aussi. Vraiment, cette notion de légitimité. Je veux dire, voilà, du jour au lendemain, on dit, bah tiens, il y a une décision à prendre. Cet enfant-là, est-ce qu'on l'accueille ? On ne l'accueille pas ? Ce n'était pas prévu. Enfin, de me dire, attendez, je ne sais pas, en fait. Donc, c'était une expérience super formatrice, vraiment hyper enrichissante. Je me suis retrouvée plusieurs fois en difficulté, clairement. Mais voilà, ça m'a vraiment… C'était vraiment hyper enrichissant, quoi. Il y a Gaëlle qui dit… Effectivement, Gaëlle disait, je pensais qu'il fallait trois ans d'expérience pour accéder à un poste de responsable. Donc là, tu étais sur un remplacement. Tu as eu une dérogation ou ils n'ont pas fait gaffe ? Enfin, c'était différent. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une dérogation. Je pense, en fait, si tu veux, le GIE, elle adoptait et elle venait de savoir que l'adoption allait se faire. Donc, en fait, ils ont remplacé hyper… Enfin, en une semaine, j'étais là, quoi, même pas. Et du coup, le départ de le GIE, c'était aussi très rapidement. Donc, pour l'équipe, c'était un peu compliqué aussi de se dire, mince, qu'est-ce qui vient de se passer, quoi. Une future GIE dit, je trouve qu'il y a pas mal de professionnels qui jugent sur l'âge. Je n'ai pas l'expérience, je l'ai vécu. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis sortie de formation en 2009, donc j'avais quel âge ? Alors, 24 ans, je crois. Non, 25. Et j'étais… Ouais, c'est ça, 24 ans. Et je suis restée en section un an et demi. Et j'ai pris un poste très rapidement de direction, parce que j'ai pris un poste pour l'occasion. Effectivement, je me suis… Enfin, je me suis plantée. Je ne me suis pas plantée totalement. Et je trouve que les échecs, ce ne sont que des étapes et qui permettent d'avancer. Mais avec le recul, c'est vrai que je trouve ça… Je me suis trouvée jeune parce que j'étais encore… Maintenant, avec les neurosciences, mon cerveau à 24 ans va commencer un peu à être moins dans l'émotion. Mais effectivement, moi, il était encore… Et voilà, moi, j'étais le genre de professionnel à… Enfin, voilà, si on me faisait une réflexion ou une remarque, je me prenais très, très mal. Et ça m'a formée. Je me suis plantée. Je n'étais pas une super directrice au début, mais après, c'est en se plantant qu'on fonctionne sa propre identité professionnelle. Après, une bonne directrice. Ou alors, après, on tombe soi-même sur une directrice horrible. Et ça aide aussi énormément. Mais on était… Moi, je sortais de faire un promo et on avait un cours de management. Et on nous disait clairement que les EGE, il y avait en plus de postes pour nous, pour qu'on aille tout de suite, assez vite, sur des postes de direction. C'est vrai. Et que l'école, il nous disait ça. Donc, voilà, heureusement qu'on se plante. C'est en se plantant qu'on pousse. Ouais, c'est ça. Je plante des gars. Je ne l'explique pas. Il se passe des choses. Voilà. Tu es donc directrice en remboursement. Et du coup, après, tu t'en vas. Après, j'avais une proposition. Soit j'avais un autre remplacement au métier accueil. Soit j'avais un remplacement d'employé de l'enfance. Ou soit j'avais le poste en RAM, un poste vacant. Donc, je me suis dit, clairement, un poste à 10 minutes de chez moi, en RAM, je ne connais pas du tout. C'est l'occasion de découvrir quelque chose de complètement nouveau. Et donc, du coup, je suis partie au RAM. Je suis restée 4 ans. Un peu plus de 4 ans. D'accord. Donc là, tu étais au mois d'avril. Je suis partie sur, je ne sais plus. De quoi ? Je suis repartie en crèche, là. Là, je suis repartie en crèche. Aujourd'hui, on va parler du relais de 6 ans de matin. Oui. Ça qui nous intéresse beaucoup aussi. Tout comme le travail de logis en crèche, en RAM. Alors, on a parlé de ton parcours du début jusqu'à maintenant. C'est quoi ta vision du métier de GIE ? Les valeurs qui guident ta pratique, ce qui est important pour toi au quotidien ? Je dirais que c'est vraiment… En fait, je pense que c'est vraiment cette globalité dont je parlais tout à l'heure. Le fait d'intervenir dans la toute petite enfance dès le début pour accompagner les enfants pour qu'ils grandissent au mieux. Et c'est vraiment cette notion dont tu parlais de semer des petites graines. Alors, autant pour les enfants que pour les parents, que pour les professionnels. Ou les accompagner vraiment, leur donner le meilleur pour qu'ils puissent grandir au mieux dès le début. Parce qu'on sait que voilà, tout se passe. En tout cas, beaucoup de choses se passent dès la toute petite enfance. Et je me vois vraiment comme un… Autant pour les adultes que les enfants, comme un guide, un phare. Vraiment cette notion d'accompagnement et de soutien et d'écoute. Du coup, dans les valeurs, c'est vraiment ça que je défends. Le respect de chaque personne, de chaque individu. Que ce soit les enfants, les parents, les familles, les professionnels. Et toujours être à l'écoute et dans cette bienveillance. Et de prendre en compte vraiment toute la globalité. Pour l'enfant, que ce n'est pas qu'un enfant. Ça va être son passé, l'histoire de sa famille, la composition, etc. Un peu tout ce paquet. Donc, ce métier-là, je le vois vraiment comme un métier humain. Un très beau métier. Qui pour moi, c'est un peu une passion. Je pense que vraiment pour bien faire son travail. Et accompagner les enfants au mieux. Il y a cette petite étincelle qui est présente. Et qui, du coup, était un peu éteinte au râme. Et qui explique aussi pourquoi je suis d'artiste. Pour moi, c'est vraiment un métier humain. Oui. Je te rejoins à 100%. L'individualité. L'individualité de chacun. Le respect de chacun. La posture de disponibilité. C'est ce que j'aime à dire aussi. C'est qu'on est, comme tu dis, dans l'accompagnement. Donc, on est un guide. Tu parlais de phare. La notion de phare. On n'est pas là pour donner des conseils. On n'est pas là pour... Voilà. On n'est pas là pour... On est vraiment là pour guider les parents et les enfants sur ce chemin. Fiser leur propre cheminement. Et laisser les enfants libres d'explorer. D'aller découvrir par eux-mêmes. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et évidemment. Oh, Sophie Menin. Bonjour, Sophie. Ça fait longtemps. Si je reprends le chat. Donc, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Lucie dit qu'il faut avoir cet élan de partir sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Respect à vous. Respect à nous. Voilà. C'est ça. En formation aussi, j'ai beaucoup fait ça. Partir sur un des autres stages. où je m'étais dit que je n'irais plus jamais. Donc, il faut que je le fasse maintenant. Donc, je suis en stage. Parce que je m'y retournerai jamais. On s'est intéressé et curieux du travail en RAM pour Alima. Quel est le rôle exact d'une G en RAM ? C'est ma prochaine question, justement, Chris. C'est merveilleux. Bonjour. Suivons le chemin. Suivons le chemin. Suivons ce parcours. Ce petit chemin. Et du coup, on est sur les missions de le dur. RAM. Donc, le RAM, on est le relais d'assistant maternel ou d'assistante maternelle. On est auprès des enfants, des parents, probablement, peut-être un petit peu de loin. Enfin, je ne vais pas l'expliquer, mais surtout des assistants maternels. Donc, comment ça se passe, ces missions au RAM, au quotidien ? Alors, donc, les missions, elles sont définies par la circulaire, la CNAF, etc. Mais moi, avec l'expérience, en fait, quand je parle du RAM, j'ai vraiment scindé des missions en deux. C'est-à-dire qu'on a vraiment la mission sur le terrain et la mission plus administrative. Donc, sur le terrain, alors, avant Covid, tous les mois, on proposait, par le biais d'un journal du RAM, des animations destinées aux assistantes maternelles et aux enfants. Nous, on avait pris le parti de ne pas accueillir les parents parce qu'on trouvait ça compliqué pour l'enfant et pour les asthmètes, pour tout le monde, de se retrouver et avec des parents et avec des parents maternelles. Donc, on a vraiment réservé ces temps-là pour les pros et on proposait des ateliers du transvasement, de la motricité, des lectures, des choses comme ça. En prenant aussi une partie, ça, c'était tout un travail, de ne pas faire d'activités manuelles parce qu'elles en font déjà suffisamment chez elles. C'était aussi pour faire passer le message qu'un enfant, il n'est pas forcément prêt à faire des activités manuelles à un an, deux ans et de mettre en place des choses qu'elles ne peuvent pas forcément faire chez elles avec du matériel volumineux, coûteux, sur la motricité, des choses comme ça. Étant aussi qu'elle était ouverte aux gardes à domicile, à savoir que nous, on n'en touchait pas du tout. Les gardes à domicile, c'était assez compliqué de les connaître. Oui. On ne savait pas, en tout cas, déjà, nous, on l'a fait relais par un assistant maternel pour inclure la notion de parent et les gardes à domicile ne s'y retrouvaient pas forcément. Il y avait cette notion juste d'assistant maternel. Vous savez combien d'assistants maternels ? Nous, on couvrait 65 communes et au début, quand je suis arrivée, il y avait à peu près 300 d'assistants maternels. Et là, on était redescendus en dessous. En fait, on en perdait au fil des années. J'aime bien faire un peu des outils de comparaison et en fait, on perdait beaucoup d'assistants maternels au fur et à mesure. Tu ne faisais pas de domicile, toi ? Ce n'est pas comme des crèches fins ? Non, pas du tout. Donc, on avait vraiment ces temps-là réguliers. Donc, on tournait sur les communes. En fait, on était un rame itinérant. On avait des temps de manifestation. Donc, avec par exemple, la chasse aux œufs pour Pâques, la fête de fin d'année, le partage de la galette des rois, etc. Donc, vraiment des temps festifs pour déjà d'une rencontrer les parents parce que les parents, nous, on ne les voit pas souvent, en tout cas sur des temps d'animation. Et pour permettre aussi aux parents et l'assistants maternels et l'enfants de se retrouver dans un contexte différent de celui du quotidien. Et puis aussi de faire connaître les missions du rame parce que ce n'est pas évident de se faire connaître. Donc, voilà, les manifestations. On avait aussi des temps de professionnalisation. Là, on propose, par exemple, des soirées d'échange, des soirées d'information sur les congés payés de l'assistante maternelle, la rupture de contrat, etc. Ça pouvait être, par exemple, on a fabriqué des racontes, ce n'est pas des racontes de tapis, c'est des tabillis à l'histoire, des choses comme ça, des choses un petit peu manuelles pour permettre de maintenir le lien avec les assistantes maternelles. Et qu'est-ce que j'oublie ? Alors, voilà, vraiment tout ce qui est temps de rencontre, en fait, et d'échange vraiment sur le terrain. Et ensuite, la deuxième mission, c'est plus tout ce qu'administratif, c'est-à-dire répondre aux mails, téléphone, prise de rendez-vous, mise en place de projet, rencontre avec les partenaires, où c'est vraiment plus au bureau, quoi. Donc, moi, je distingue vraiment comme ça deux grosses missions, ce qui fait que finalement, au quotidien, on a vraiment cette variété, en fait. On n'a pas une journée qui se ressemble. Bon, là, avec le Covid, à la fois, c'était un peu plus compliqué parce qu'il n'y avait plus du tout de présentiel. Donc, on avait vraiment perdu ce contact avec le public. C'était assez lourd. Mais voilà, c'est vraiment… On a vraiment des missions variées et riches qui font que tu ne t'ennuies pas. Du coup, j'ai du mal à visualiser. Donc, si c'est un rame itinérant, comment ça se ressemble ? C'est vous qui bougez ? Alors, vous allez sur des salles où vous avez un camion, j'en sais rien. Comment ça se présente ? Vous allez avec votre matos. C'est ça, en fait. On a un kangourou, un petit kangourou. Enfin, à la fin, on avait deux véhicules. Et en fait, on prépare par une système motricité. On prépare le matériel. On charge le véhicule. On avait… En fait, on travaillait avec les mairies. On avait des salles attitrées. Donc, sur les 35 communes, on en couvrait 6, 7. Ça dépendait des périodes. En fonction, là où il n'y a plus d'assistantes maternelles, on travaille avec les maisons relais. Et puis, s'il y avait de la demande, des fois, on disait, nous, on est à ce match sur ce secteur-là. On aimerait bien avoir des animations. Et voilà, on essayait de répondre un peu à la demande. D'accord. C'est nous qui nous déplacions. Donc, on charge le véhicule. On arrive là-bas. On installe la salle. On fait l'animation. Et ensuite, on recharge tout dans le véhicule. On rentre au RAM et on décharge le véhicule. À savoir que, voilà, c'est vraiment un travail… Enfin, c'est assez physique parce qu'en temps normal, on tournait à 4 animations par semaine à peu près. Donc, c'est-à-dire que 4 matinées, il faut charger le véhicule, décharger. Sur la fin, il faut aller tout nettoyer pour le Covid, etc. Enfin, voilà, c'est quand même un métier qui demande de l'organisation. Ah oui, c'est sportif. Et sur le RAM où j'étais, c'était dans une ville du 94. Et on avait à peu près 200 assistantes maternelles sur la ville et qui étaient donc partie et sectorisées. Et nous, le RAM, c'était dans un local. C'était un lieu d'accueil. C'était comme un multi-accueil. Et là, on l'aménageait comme un multi-accueil, comme une crèche. Et on avait des navettes qui allaient chercher par secteur. Certains jours de la semaine, il y avait un planning. Et donc, tel jour, la navette allait chercher telle assistante maternelle dans tel secteur de la ville. Et puis, c'était un autre. Et ils venaient de ça tout à l'heure. Et la navette les ramenait chez elles avec les enfants. Enfin, c'était ça où il y avait celles qui venaient en voiture aussi. Voilà, c'était plus… Et elles étaient beaucoup moins… Beaucoup plus dans l'accompagnement des professionnels. On faisait des formations sur place. On faisait des choses avec les enfants. On faisait pas de choses. Et on informait aussi beaucoup les assistants maternelles sur le plan de joie et tout ça, comment ça fonctionnait. En tant qu'employeur, etc. Et encore une fois, voilà, c'est une belle approche pour le relais de la assistante maternelle. Je vais remonter dans les questions pendant que tu expliquais en quoi ça fonctionnait. Sympa ces rencontres. T'habillées à l'histoire, nous disons Lucie. À l'heure, il y avait des questions 300. Ouah, j'imagine, même pas. Les activités à l'assistance maternelle sur ta semaine, c'était combien de jours j'arrivais à réaliser une semaine ? Ok. Donc, combien de jours par semaine tu faisais des ateliers avec les assistants de maternelle ? Et est-ce que tu choisissais un thème ou c'était en fonction de demande ? En fait, c'était par secteur. Donc, on avait globalement, quand on avait par exemple cinq secteurs, on avait toujours par exemple de l'éveil musical quatre fois dans le mois. Donc, ça, c'était des séances qui étaient régulières. Mais on essayait de tourner sur les communes qu'elles aient à peu près deux temps par mois par commune. Après, ça dépendait aussi beaucoup de la logistique, des salles disponibles. Par exemple, il y a des salles où on ne pouvait y aller que le jeudi matin. Donc, si les assistants de maternelle n'étaient pas disponibles le jeudi matin, c'était un peu compliqué. Et après, niveau thème, en fait, c'était beaucoup des choses qui ressortaient. Voilà, la motricité s'était très demandée, par exemple, parce qu'ils aiment bien que les enfants viennent se défouler au RAM. Après, on faisait régulièrement des questionnaires. On les sondait directement sur le terrain, savoir s'il y avait des choses dont elles avaient envie, des idées. On essayait aussi, par exemple, de dire, voilà, aujourd'hui, j'ai ramené tout le matos de motricité. À vous de construire un parcours. Comment vous le mettriez en place ? Voilà, si vous deviez animer un temps, qu'est-ce que vous mettriez dedans ? Tout ça. Donc, on essayait vraiment de rester à l'écoute et en même temps, d'être toujours force de proposition. C'est la doudou-tétine qui est plein de cœur. Je n'ai pas cette idée du but pour Stéphanie. Et Alima, tous les jours, tu étais en extérieur. Manutention plus, mal de dos, niveau de l'homie, avez-vous mis en place quelque chose ? Parce que vous devez en souffrir de toutes les populations. Lucie, comme d'habitude, toujours dans l'empathie. Alors, en temps normal, ouais, on était trois à la base dans l'équipe. Donc, une responsable et deux vraiment animatrices râmes. Donc, souvent, on était à deux pour faire les tankos. Et des fois, on se les répartissait, des fois, on se les faisait ensemble. Donc, ça pouvait arriver que je sois à quatre matinées d'éveil par semaine. J'appelais ça les matinées d'éveil par semaine, ce qui faisait très lourd. Et à la fin, je ne trouvais plus que… En fait, c'était juste, voilà, amener du matériel. Enfin, il fallait remplir des cases, proposer tant de matinées d'éveil par semaine. Et après, en fait, ce qu'on met dedans, on s'en fiche. Sauf que moi, ce n'est pas comme ça que je concevais le truc. Et c'est vrai que c'était assez lourd en termes d'organisation parce que ça revient vite. En fait, finalement, il faut préparer la séance du lendemain, etc. Et on ne fait que ça en tête de chargé. Donc, on avait utilisé des diables, etc. On avait fait une formation trappe pour tout ce qui était lié à l'activité physique. Enfin, voilà, repérer les dangers, etc. sur le lieu du travail. Mais finalement, en fait, au quotidien, tu le fais tellement de fois que tu veux que ça évite. Et du coup, voilà, tu ne réfléchis même plus mon dos, la position, etc. Donc, c'est un peu le côté lourd de cette facette de géant, etc. Oui, c'est une des difficultés que tu as rencontrées durant 4 ans. C'est vrai, oui. Voyons, si vous avez d'autres questions, je ne sais pas. Je reprends le fil de ma petite préparation. Cette fois, vous n'avez pas vu, mais je n'ai pas sorti mes feuilles. Et maintenant, c'est beaucoup plus organisé. J'ai quand même mon ordinateur. Comme ça, quand je repense à des questions ou quand vous en posez, j'adapte. Voilà, c'est ça. J'adapte à chaque fois à vous de plus en plus modèles. C'est beau. Si tu avais, admettons, demain, il y a une professionnelle qui nous regarde et qui a envie de devenir vieux ou alors qui va passer en entretien. Qu'est-ce que tu lui conseillerais pour prendre des conseils aux personnes qui veulent prendre ce poste ou qui vont avoir un entretien en rame ? J'ai du mal à parler aujourd'hui. Je dirais déjà de montrer qu'elles ont bien conscience que ce n'est pas un poste ancré, qu'on n'est pas au quotidien avec les enfants, que je dirais que c'est complètement un autre métier, une autre facette du métier, qu'elles ont bien conscience que ça sort un peu de la routine, justement, qu'on peut retrouver en structure classique. de bien se renseigner sur les missions du rame. Moi, quand j'y suis allée, je ne savais pas du tout ce que c'était un rame, donc je m'étais un peu renseignée. Mais bon, voilà, j'avais que la théorie. Et de vraiment montrer qu'on est quelqu'un d'organisé, d'autonome, qui n'a pas peur de prendre des initiatives. Et je pense que c'est aussi un métier qui demande de la rigueur, en tout cas, de montrer déjà qu'on s'est renseigné et qu'on sait où on va, où on met les pieds et qu'on n'y va pas à l'improviste. Parce que vraiment, moi, je trouve que c'est un métier, enfin, le jeu en rame, en formation, je n'en avais jamais entendu parler. J'en avais juste parlé par des collègues de promo qui avaient fait un stage là-bas. Et je m'étais dit, mais ils vont me poser des questions, je ne saurais pas répondre, quoi. Donc, j'avais vraiment pris la circulaire qui explique les missions du rame et de ça. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment, voilà, se préparer et pas juste dire, j'y vais, puis on verra bien si ça passe ou pas, quoi. Tiens, d'ailleurs, j'ai une question qui n'a rien à voir, mais je pense maintenant, si tu n'as pas la réponse, si quelqu'un dans le chat, là, ça peut m'aider. C'est quoi la différence entre un rame et une mame ? Est-ce que c'est la même chose ou pas du tout ? En fait, le rame, ça va être vraiment pour accompagner les assistantes maternelles, les parents employeurs dans les démarches et tout ça, proposer des temps pour les asthmates. Une mame, c'est une maison d'assistantes maternelles. C'est des assistantes maternelles qui se regroupent pour exercer le métier d'assistantes maternelles dans une… En fait, bien souvent, elles font ça pour ne pas exercer chez elles. Elles ont un lieu à part. Ah, ok. Et encore, donc, du coup, c'est encore une crèche familiale. C'est ça. Ok, très bien, merci. Donc, on a reçu un live avec une jume en mame et sur le coup, je me suis dit, mince, si ça se trouve, c'est la même chose. Non. Plus, en fait, que c'était, ça faisait très longtemps que je n'avais pas entendu ce terme. Alors, je remonte parmi les 50 millions de questions d'Alima. Voilà. Alima, c'est sa verve et c'est… Voilà. L'extérieur, ça paraît être beaucoup d'organisations. Il y a du jour où tu étais dans ton bureau ou en réunion. Est-ce qu'il y a des jours où tu pouvais rester dans ton bureau ou en réunion ? Peut-être que tu avais un bureau, déjà. Oui. Oui, oui, j'avais mon bureau. En fait, on avait chacune un bureau et on travaillait en open space, ce qui n'est pas toujours évident. Vous étiez la seule de GIE ? Non, j'étais la seule de GIE. OK. J'étais trois sur la fin de quatre et voilà, j'étais GIE, mais je n'avais pas trop le droit de dire que j'étais GIE. Enfin, c'était assez compliqué, ouais. Donc, en fait, moi, mon expérience était, t'es GIE, mais avant tout, t'es animatrice RAM. Et voilà, t'es animatrice. Et du coup, oui, s'il y a des journées, par exemple, le mercredi, on avait décidé qu'on ne faisait pas d'animation parce que les assemblées maternelles avaient les périscos. Et en fait, accueillir des enfants de trois mois à six ans, voire plus, c'était compliqué parce qu'ils n'avaient pas les mêmes besoins. Et du coup, le mercredi, on n'avait pas d'animation. Alors, j'avais quand même l'administratif et j'étais à mon bureau tous les après-midi ou presque, sauf quand j'étais en rendez-vous. Et puis, il y a des fois, il y a des périodes, enfin, ce n'était pas tous les matins qu'on était en atelier, mais assez souvent quand même. Franchement, après, j'avais quand même beaucoup de temps au bureau. Est-ce qu'il y avait un projet que tu pouvais élaborer ou des budgets ? Tu gérais tout ça aussi, le budget ? Alors, sur la fin de vie, à la base, ce n'était pas mes missions, mais ça a été compliqué. À la fin de vie, je me suis retrouvée un peu en charge des budgets et tout ça. Mais globalement, on n'était pas freiné. C'est une des rares structures où, voilà, si j'avais envie de dire, je veux mettre ça en place, je mets ça en place. À savoir qu'au début, j'ai mis beaucoup de projets en place, énormément. Sur la semaine de la petite enfant, j'avais fait intervenir une musicothérapeute. On avait fait un projet autour des émotions, tout ça, c'était génial. Sauf qu'au fur et à mesure, comme je dépends d'une collectivité territoriale, communauté de communes, sur la fin, avant de partir, je n'avais plus la main sur rien. Je ne pouvais plus mettre en place de projet. Si je voulais communiquer, il fallait que ce soit par un service. Je ne pouvais plus communiquer ce que je voulais. Même juste pour envoyer un questionnaire aux assistants de matériel, je n'avais pas le droit. C'était très, très compliqué et je me sentais vraiment bridée dans mon métier. Et finalement, je ne pouvais plus mettre en place de… En fait, il fallait vraiment que ce soit qu'on dise aux élus, on rencontre par exemple telle problématique et que les élus nous disent « mettez ça en place ». Donc, j'avais vraiment cette spontanéité et cette créativité qui m'a manqué sur la fin. Oui, c'est un peu… Voilà. As-tu déjà observé… Alors, Alima, on dirait que tu es en train de faire un jury VAE là. As-tu déjà… Je vais te la poser vers son Alima. As-tu déjà observé, Alice, s'il y a des choses qui pouvaient questionner le comportement d'une assistante maternelle ou chez un enfant ? Oui. Oui, beaucoup, mais ils ne donneront pas les noms. Tous les jours. Oui, oui, oui. Enfant, enfant. Oui. Très souvent… Enfin, très souvent. Je ne vais pas vous faire peur non plus, mais ça arrivait régulièrement. En fait, moi, j'ai fini par me dire que venir au RAN n'était pas forcément un gage de qualité chez les assistantes maternelles puisqu'on a des assistantes maternelles qui venaient juste… Alors, je peux comprendre parce qu'il y a ce sentiment d'isolement et elles ont besoin de le rompre, d'échanger. Mais il y a des assistantes maternelles qui, je pense, n'avaient pas bien compris l'enjeu de ces temps-là et qui laissaient l'enfant. Et c'était, tiens, va voir, Elissel, va jouer avec toi. C'était les cancans. Même, parfois, il y a eu des mises en danger d'enfants, de bébés, où nous, on a dû faire tout un travail de signalement auprès de la PMI. Et ce qui a été compliqué, c'est quand moi, en fait, je suis devenue maman en étant au RAM. J'ai choisi une assistante maternelle sur mon secteur, mais j'ai fait en sorte d'en prendre une que je ne connaissais pas et que je voulais neutre. Et ça a été très compliqué parce que j'ai pu voir des choses au RAM et après de me dire « on pourrait faire ça à mon enfant ». Et du coup, quand je suis devenue maman, j'ai eu le sentiment de voir encore plus de choses chez les assistantes maternelles. Et ça a été vraiment compliqué de me dire, de mettre à la place des parents, en fait, qui confiaient à leur enfant. Donc, ça, c'est compliqué parce qu'en fait, j'ai vu énormément de choses, des fois, vraiment, vraiment des mises en danger. Et en prenant avec l'assistante maternelle, elle, elle n'avait pas conscience. En tout cas, c'était compliqué de lui faire prendre conscience des choses. Et en fait, la PMI, voilà, ils entendent ce qu'on dise, mais ça reste compliqué de réagir derrière, quoi. Oui. Ils n'agissent pas. Oui, c'est sûr qu'après, devenir maman, ça change aussi encore plus ta vision du métier que déjà que notre vision évolue tout le temps en travaillant. Et en plus, quand on devient parent, c'est vraiment différent. Du coup, il y a autant d'enfants, s'il y a autant d'assistantes maternelles, c'est impossible de faire un suivi individualisé des enfants pour toi en tant que jeu. On n'est pas là-dedans du tout. Non, ce n'est pas du tout une démission de l'éducation. Même si on y contribue, globalement, il y a toujours les mêmes enfants qui viennent. Donc, il y a quand même un lien qui se crée. Mais ce n'est pas du tout le même lien que j'ai pu connaître en foyer ou en crèche. Et en fait, c'est compliqué parce que quand on veut intervenir auprès de l'enfant ou partager des choses sur l'enfant, il faut toujours passer par la SMAT. Et il y en a qui vont être vraiment dans ça, dans dire, je suis inquiète pour tel enfant, telle situation. Il y en a, on va leur faire remarquer des choses. Oui, c'est bien. Assez compliqué. Il est lié exactement avec les assistantes maternelles à Lima du Mandel. Je pense qu'aussi, moi, je sais quand j'étais en crèche familiale aussi, où on avait quand même un espace d'écoute. Parfois, pour les assistantes maternelles, c'est difficile. Ou quand elles ont un enfant qui les questionne ou qu'elles aient un espace pour pleurer. Tout simplement, vous dire, je n'arrive pas du tout avec cet enfant-là, je me sens nulle. Et puis, il y avait tous les collègues qui étaient là. On faisait souvent des réunions. On parlait, on a essayé de s'entraider, etc. Je trouvais que c'était super et très riche aussi d'avoir des personnes avec qui, voilà, changé, des personnes qui t'épaulent, qui vivent la même chose que toi au quotidien. C'est des choses qu'on peut faire aussi sur ce RAM-là. Oui. Alors, on a déjà une relation de confiance qui se créait avec des assistantes maternelles. Pas toutes, mais quand même beaucoup. C'était des habitués qui venaient. Il y en a certaines qui venaient parfois voir ce que c'était et qui revenaient plus tard ou qui se disaient non, finalement, le RAM, ce n'est pas pour moi. Et donc, moi, c'était vraiment important pour moi qu'elles puissent savoir que, voilà, si elles avaient besoin de décharger, qu'il n'y aurait pas de jugement derrière. Je ne suis pas quelqu'un de la PMI. Je ne suis pas là pour contrôler. Juste entendre. Et c'était parfois sur des petits temps, sur des ateliers. Alors, j'aime bien le faire quand on était en petit groupe. Dire, alors, vous, est-ce que ça va ? Ou alors, une assistante maternelle qui disait, voilà, moi, en ce moment, alors, il y a toute la difficulté de ne pas le faire devant l'enfant. Mais en même temps, des fois, elles ont besoin de décharger sur le moment venu. Et sinon, de proposer des… Alors, on avait un café, des asthmates avec la PMI. Mais là, c'était compliqué parce qu'il n'y avait aucune personne de la PMI. Donc, elles étaient un peu plus dans la retenue. On essaie vraiment de proposer des temps, des changes où elles puissent vraiment se dire, bah tiens, moi, je rencontre telles difficultés. Est-ce que tu as essayé ça ? Je me souviens d'une assistante maternelle qui rencontrait des difficultés avec un petit loulou qui dormait 30 minutes la journée. Les nuits, il ne dormait pas. Enfin, c'était très, très compliqué. Et elle se sentait à bout. Elle se sentait mauvaise professionnelle. parce qu'elle disait, je ne sais plus quoi faire. Et juste, déjà, de pouvoir décharger et d'entendre d'autres professionnels dire, mais tu as le droit de dire que c'est difficile. Et est-ce que tu as essayé ça ? Mais vraiment dans la bienveillance de dire, bah non, ça, je n'ai pas essayé. Tiens, j'essayerai bien. Et du coup, c'était entre elles. J'étais juste là pour mettre en place un temps d'échange, me reculer. Et en fait, qu'elles puissent entre elles s'écouter, se donner des conseils ou s'épauler. Et il y a des groupes d'assistants maternels qui se sont formés ou à la sortie d'école, voilà. Bon, des fois, ce n'est pas toujours fait avec bienveillance envers l'enfant. Parce que parfois, c'est juste, voilà, je décharge et l'enfant, on est oublié qu'il est là. Mais parfois, elles avaient besoin de ce temps-là, de se retrouver, d'aller promener ensemble. Et vraiment de rompre cet isolement parce qu'il est vraiment là. Dans ce métier-là, c'est assez compliqué. Et on avait mis en place une soirée d'échange avec une psychologue vraiment sur le métier d'assistante maternelle. Les avantages, les ingrédients, travailler à son domicile. Et plus de la moitié avait répondu à la question, si c'était à refaire, est-ce que vous feriez ce métier-là ? Elles ont presque toutes dit non. Parce que ça prend beaucoup de place sur le privé. C'est un métier qui est très peu reconnu, très fatigant. Et parfois, elles se sentent seules et pas entendues du tout. Ouais, ouais, ouais. On l'a vu, du coup, pendant la crise mondiale, d'ailleurs. Mais, ouais, j'ai perdu, du coup, les questions. Je vais remonter dans le chat. Je ne savais pas qu'il y a eu des questions sur, voilà, les OGO. Je ne savais pas qu'elles pouvaient exercer dans les MAM. Donc, elles ont parlé entre elles dans le chat. En général, elles sont aussi à SMAT, les OGO en MAM. Est-ce que vous avez une hiérarchie au-dessus de vous où vous travaillez seule ? C'est qui taillerie dans ce RAM-là ? Alors, moi, j'étais vraiment… Donc, on était deux en binôme, avec une responsable. Et encore au-dessus, un directeur de pôle, un directeur général des services, et ensuite, le président de la communauté de communes. Donc, oui, j'avais vraiment une hiérarchie. C'est bien encadré, on va dire. Amandine demande, je pense aussi aux familles d'enfants en situation d'environnement. Elles peuvent être en difficulté avec l'idée qu'aucune assistante maternelle n'accueillera leur enfant. Donc, les familles peuvent être en difficulté avec l'idée qu'aucune assistante maternelle n'accueillera leur enfant. Vous aviez des demandes d'accueil adaptées ou des familles à orienter ? Clairement, non. Enfin, moi, en tout cas, sur les quatre années, non. Il n'y a plus de demandes. Après, à savoir que nous, on n'était pas un guichet unique. C'est-à-dire que, en fait, les familles ne passaient pas forcément par nous. Donc, il a fallu faire tout un travail aussi de se faire connaître. Puisque, par exemple, on a le parent qui recherche un mode de garde. Donc, on va lui expliquer la crèche, la micro-crèche, l'assistante maternelle en restant neutre en l'expliquant un peu et puis en essayant de l'orienter vers ce qui lui conviendra à lui, ce dont il a besoin. Et après, une fois qu'ils disent, ben voilà, je recherche une assistante maternelle, nous, ce qu'on va pouvoir faire, c'est donner la liste de toutes les assistantes maternelles du secteur, donc avec la liste de la PMI. Et ensuite, on peut faire un mailing, c'est-à-dire qu'on envoie vraiment sa recherche, donc les jours d'accueil, la date d'accueil, etc., l'âge de l'enfant, par mail aux assistantes maternelles dont on adresse mail. Mais sinon, tous les parents ne passent pas par nous. Et je pense qu'il y a vraiment cette idée, justement, que voilà, un enfant en situation de handicap ne sera pas accueilli chez l'assistante maternelle. Donc, on essaye de déconstruire ça. Ce n'est pas toujours évident. Là, sur la fin, avant que je parte, on a travaillé avec le dispositif Handicap, qui travaille sur l'accueil des enfants dans les centres de loisirs et tout ça. Et là, du coup, il y a des groupes de travail qui sont menés, donc je n'y sais plus, mais sur vraiment comment communiquer là-dessus, comment former les assistantes maternelles au handicap et vraiment permettre aux parents de choisir un mode d'accueil, de pouvoir avoir le choix, justement, pas juste le mettre en crèche parce qu'il n'y a que cette solution-là. D'accord. Au niveau du position en rame, ça paraît assez délicat, c'est une exception au niveau que c'était assez fond d'être EGE, d'être la seule EGE, ou comme tu disais, tu as sous-entendu qu'il ne fallait surtout pas dire que tu étais EGE, que tu veux en parler un petit peu ? Ouais, non, il n'y a rien de secret. Non, il n'y a rien de secret. Disons que c'était assez frustrant pour moi parce qu'en plus, je suis sortie de l'école pendant trois ans, on vous dit, vous êtes EGE, vous êtes EGE, pour vous forger votre identité d'EGE. Et quand je suis arrivée au RAM, c'était, mais non, mais tu es EGE, mais tu n'as rien de plus que nous, alors que ce n'était pas du tout le message que je voulais faire passer. En fait, ce qui était compliqué, c'est que je voulais être là pour les enseignes maternelles en écoute et voilà, j'avais des questions sur le développement de l'enfant, mais en même temps, je ne savais pas trop que je dise que je suis EGE. Alors, il y en a qui l'ont très vite remarqué. Au bout de trois ans, il y en a une qui m'a dit, mais au fait, vous êtes EGE ? Je ne savais pas. Eh bien, oui, oui, je suis EGE. Ouais. Mais en tout cas, au fur et à mesure, je pense qu'elles ont compris aussi. Moi, j'avais vraiment un regard, malgré le fait que, voilà, en RAM, la priorité, ce ne soit pas l'enfant, mais l'adulte. Elles ont bien vu que, voilà, mon regard était beaucoup porté sur l'enfant aussi. Donc, c'était assez frustrant quand même, ouais. Mais au fur et à mesure, par la mise en place de mes projets aussi, j'ai pu un peu, un peu, me moquer. Te démarquer. C'est sûr. Oui, au bout de trois ans, j'aurais réalisé. Ah, mais t'es juste. Merci. Merci. Ouais, j'aurais eu du mal à entendre ça, j'avoue. Alors, on est où ? Pas d'autres questions pour l'instant. Est-ce que tu participes à l'analyse des pratiques ? Vous avez le temps de faire ça, du coup, un peu plus poussée, de travailler vraiment sur les compétences de centre maternel, de faire de la prévention ou ce genre de choses ? Oui, alors, on a vraiment une mission de formation auprès de la centre maternelle. Donc, parfois, ça pouvait être des demandes d'elles. Donc, on avait aussi fait un groupe sur l'accueil d'un enfant en situation de handicap. Ça pouvait être… On a fait des formations sur la langue des signes. Enfin, c'était… Ça menait aussi à beaucoup d'elles. Et, en fait, le but, c'était de toujours les pousser à se dire « Mais pourquoi je fais ça ? Je mets ça en place, mais pourquoi ? Quel impact sur l'enfant ? » Et, en fait, elles étaient beaucoup à dire aussi « Oui, mais on est professionnel de la petite enfance », à le revendiquer. Et, en même temps, il n'y avait pas toujours le comportement qu'il y avait avec derrière. Donc, du coup, c'est vraiment de dire « Mais vous êtes la soeur maternelle, vous êtes de vérité à la petite enfance, vous avez un vrai rôle à jouer. » Et, du coup, par le biais de rencontres… Alors, ça pouvait être avec moi, ça pouvait être avec la PMI, avec des psychologues. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Enfin, voilà, vraiment des intervenants variés pour intervenir sur différents thèmes, que ce soit sur le sommeil, l'alimentation ou autre, pour vraiment les pousser toujours à réfléchir et à se remettre en question. Il y a celles qui sont vraiment en demande. En fait, il y en a… Alors, il va y avoir les asthmates qui vont faire les formations tous les week-ends, qui vont tout le temps être en formation. Et il y a les asthmates maternelles qui ne vont pas du tout accrocher. Sauf que nous, en fait, on n'a pas… Comme on a un service public gratuit, on n'a pas, du coup, d'impact. Si elles n'ont pas envie, elles n'ont pas envie. Et voilà, il y en a… Elles me disent… Et il y en a qui disaient « Ça fait 30 ans que je suis asthmate. Viens pas m'apprendre mon métier, quoi. » C'est assez délicat. Oui, c'est des choses que j'ai entendues aussi. Oui. C'était pas… Moi, j'ai travaillé aussi. Enfin, j'ai fait des stages familiales et… Par contre, là, je peux dire que j'ai plus appris des asthmates maternelles en poste que de l'EJ. Directement, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est elle, la fameuse EJ qui m'avait dit… Vous savez, Christelle, j'ai le temps de savoir ce que vous allez faire dans la vie, hein. Ok ? Voilà, avec Christe Familia, j'avais bien aimé. Le RAM. Donc, nous, dans le RAM où j'ai travaillé, on était vraiment dans une démarche de prévention. On avait fait beaucoup de… On avait fait des formes éducatifs. On faisait des trucs de prévention des accidents domestiques. On mettait avec des marionnettistes et des intervenants du spectacle. Là, on faisait des trucs sur un festival qu'on avait fait. On avait fait toute une animation sur les préventions des accidents domestiques. Et puis, on avait fait des affiches. Enfin, il y avait plein de trucs super sympas. Voilà. Et on travaillait beaucoup. On faisait venir dans des ergonomes. Il y a la posture des centres maternelles. On faisait venir des psychomotriciens. On faisait venir des psychologues. On faisait des réunions à thèmes. On faisait des thèmes qu'elles choisissaient. Là, c'était, voilà, les centres maternelles les plus investis qui venaient. Et c'était par… Ouais, c'était… J'ai appris plein de choses. C'est là que j'ai découvert l'analyse pratique et que j'ai vraiment essayé de me former là-dessus. Et on va dire que c'est vraiment… Ouais, voilà. Comme quoi, ça dépend des rames. C'est vraiment différent. Nous, c'était un rame fixe. Tu vois, c'était un rame itinérant. C'est vraiment… Voilà, ça, c'est du projet social. J'ai rien à dire. On crée un rame et on essaie de voir, voilà, les besoins de la ville. C'est quoi les besoins de la ville ? Est-ce qu'il faut quelque chose d'itinérant ? Quelque chose de fixe ? Est-ce qu'il faut se faire prêter les salles ? Est-ce qu'il faut… Il y a carrément des crèches itinérantes ? Il y en a, ça se passe dans le bus. Enfin, il y a des accueils qui se font dans le bus, des médiataires itinérantes. Il y a plein de choses comme ça. C'est super varié. Encore une fois, ça dépend de la ville, de la région, du nombre d'habitants, du contexte socio-culturel, des familles, la démographie, le travail, et de tout, et de tout, et de tout. Donc, le domaine de l'étance 4, si vous êtes en train d'étudier ça, c'est une joie magnifique. Si vous avez d'autres questions sur le RAM, n'hésitez pas à cibler Alicia, le jeu, et Alicia, comment dire, la créatrice de contenu, comment dire, Instagramers, quelque chose comme ça. Si tu n'avais pas d'autres yeux, qu'aurais-tu fait ? Oh, plein de choses. C'est-à-dire astronaute ? Ouais, non. Non, je peux rester raisonnable quand même. J'hésitais, en fait, entre yeux ou dans les écoles internelles. Non. Peut-être un jour ou pas. Je ne dis pas non. Mais non, j'aurais bien aimé les professeurs des écoles ou alors rien à voir, photographe, pâtissière, j'adore faire les gâteaux. Voilà. dans le créatif. Ça me fait penser au live de Stéphanie. Elle disait, oui, bah, au début, on voulait être maîtresse. C'est vrai qu'on est nombreuses à dire, on dit, moi, quand je serai grande, je serai maîtresse. Et après, on part sur des trucs. Bon, moi, en l'occurrence, je ne voulais pas du tout être maîtresse, je voulais être primatologue et étudier les grands singes en Centrafrique. Donc, finalement, j'ai choisi les enfants. Ça se rapproche. Ou double de dessin animé. Mais ça, c'est un grand rêve. C'est mon côté syndrome. C'est quoi les choses que tu préfères dans ton métier ? Tu te fais te lever le matin ? C'est une de mes questions également. Alors, dans le métier, je dirais, c'est vraiment ce contact avec les enfants. Je trouve qu'ils nous apportent tellement de choses. Et le fait de... J'aime beaucoup m'émerveiller, en fait, de les regarder faire des choses qui peuvent paraître anodines, mais de se dire, waouh, hier, il ne faisait pas ça. Aujourd'hui, ça y est, il y est. Et vraiment, cette relation, des fois, il y a un feeling qui passe comme ça. Il y a un coup de cœur et vraiment être présente auprès des enfants. Et dans ce métier-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment cette globalité, quoi. De vraiment prendre en compte, voilà, il y a les soins au niveau de l'enfant, mais il y a aussi tout le côté éducatif, tout le côté communication. Enfin, c'est vraiment varié et rempli. Ce que j'ai beaucoup aimé en RAM, c'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas cette routine. En sortant de crèche, voilà, je me suis retrouvée dans mon kangourou et j'allais en rendez-vous avec un parent et puis de dire, waouh, je suis dans les champs. Enfin, voilà, mais je travaille, mais je bouge, en fait. Et je suis quelqu'un d'assez impératif, on va dire. Et du coup, d'être toujours dans quelque chose de nouveau et de toujours découvrir aussi ce que j'aime beaucoup, découvrir des nouvelles choses, c'est vraiment chouette. Et de pouvoir avoir le temps de mettre en place des projets, de les réfléchir. Et j'ai apprécié aussi pendant un certain temps d'être détachée des enfants, en fait, de ne pas les avoir en responsabilité et du coup, d'avoir vraiment que ce bon côté, en fait, de mettre des choses en place et juste de profiter d'eux. Donc, c'est vraiment, voilà, ce qui m'a plu dans le RAM, de pouvoir, voilà, prendre le temps de mettre en place des projets et d'avoir le budget aussi pour le mettre en place. C'est plus trop sur la fin, mais en tout cas, au début, c'était chouette. Même si c'est difficile, tu ne regrettes pas d'y avoir travaillé ? Non. Non, ça m'a vraiment formée. Après, ça m'a aidée vraiment à me rendre compte que, voilà, je voulais être auprès des enfants et je me dis que j'ai appris beaucoup de choses que je n'aurais pas appris en crèche ou dans d'autres structures. Tout ce qui est notion de partenariat, vraiment mise en place de projets, même niveau organisation, niveau du travail, tout ce qui est, voilà, une collectivité territoriale, ça, je ne connaissais pas du tout. Ça n'a pas toujours été tout beau, tout rose parce que je suis tombée aussi sur une équipe qui n'était pas très bienveillante, qui m'a fait me remettre la question et me dire, est-ce que vraiment je suis faite pour être GIE ? Et du coup, ça m'a vraiment permis de faire ce travail, de dire, mais qu'est-ce qui me plaît dans ce métier ? Ce que je veux, ce que je veux plus, ce que j'aime, ce que je n'aime pas et de rebondir, de rebondir et dire, ok, je sais, je sais pourquoi j'ai fait ça et maintenant, ok, ce lieu-là, c'est bon, j'ai fait le tour et je m'en vais. Croire en soi, toujours croire en soi, ne pas écouter les... Si vous avez besoin de vider votre sac, si vous avez une équipe pas cool, une directrice ou un directeur maltraitant, allez-y, mettez en commentaire. On ne peut pas lancer, là, sur la dernière demi-heure, voilà, des personnes. Non, mais allez-y, c'est aussi un espace d'échange si vous avez besoin de vider votre sac. C'est mon petite question favorite, celle que j'adore, mais souvent, les invités n'aiment pas. Je ne comprends pas pourquoi. C'est si tu devais trouver un espace de fiction dans ton métier sur lequel et pourquoi nous rêver. Alors, soit je serais un personnage de la bande des bisonours parce qu'on m'a toujours dit que je vivais dans le monde des bisonours. Est-ce que je suis quelqu'un de très optimiste ? Et voilà, je vois toujours les choses du bon côté et des fois, j'ai un peu cette utopie. Et aussi, je serais bien comme Scrat de l'âge de glace. Un peu la droite. Un peu la tête de gland, enfin, de noisette. Parce que sinon, ça va déborder. Personne obstinée après son objectif qui ne lâche pas, qui ne lâche pas. qui fait des maladroites, mais pas jusqu'au bout des choses et qui garde son objectif droit en tête. Et qui s'achète un casse-noisette. Toujours. Pour aller au bout des choses. J'aime beaucoup cette comparaison avec Scrat. C'était donc un bisounours. Merci Margot. Elle me dit que ça me va bien. Ouais. Un Scrat avec... Ça va avec les licornes. Ouais, voilà. La team licornes, une bisounours. Et la team chouette aussi. On s'entend bien. Je pense qu'on a tous le syndrome de Peter Pan. Et je pense que c'est ça qui maintient le jeu. Le fait qu'avec les enfants, le premier stage que j'avais fait en formation, c'était en jardin de pan également. Et ma formatrice, elle avait 51 ans. Et c'était une GUE. Elle était géniale. Et elle courait à fond la caisse. Elle faisait du foot dans la cour avec les enfants. 51 ans. Il y en a, je... Mais j'étais géniale. Et cette femme, je ne l'oublierai jamais. C'est vrai que j'allais la retrouver d'ailleurs. Bref. Mais c'était chouette. Et oui. qui a une femme d'enfant. Oui. Donc maintenant, tu es partie en crèche. Oui. Belle étape. C'est quoi comme crèche ? Je vais en parler un petit peu. Oui. Alors, c'est une crèche collective qui accueille actuellement 55 enfants. Et donc, on est... Il y a une directrice puricultrice. Une directrice adjointe EGE. Et j'ai un binôme. On est deux EGE. Entre l'équipe de direction et l'équipe du terrain. Donc, ils nous ont recrutés toutes les deux. Deux nouvelles EGE. Donc, mon binôme et moi en début d'année. Et en fait, il y a tout un projet. C'est une crèche qui est basée sur la pédagogie de l'itinérance ludique. Donc, il y a une pédagogie depuis 2017. Et là, en fait, il y a un nouveau bâtiment qui est en construction. Qui est juste magnifique. Qui a deux pas de la crèche. Qui a été créée en concertation avec Laurence Rameau. Puisque Laurence Rameau intervient dans la structure. Elle forme l'équipe. Moi, je ne vais pas encore bénéficier bientôt, j'espère. Et en fait, cette crèche, l'architecture est vraiment basée sur la pédagogie d'itinérance ludique. En fait, c'est une énorme crèche. Il n'y a pas de barrière. Sauf pour l'espace laboratoire, manipulation, etc. Et en fait, elle est vraiment basée sur cette pédagogie. Basée sur l'enfant. Et c'est vraiment ce projet qui m'a motivée. Je me suis dit, mais ça va être génial. L'itinérance ludique, je ne connaissais que en théorie. Donc, j'étais vraiment curieuse de voir comment ça se pratiquait sur le terrain. Et quand on m'a parlé de la construction de cette nouvelle structure, je me suis dit, voilà, c'est une belle opportunité pour moi. Et là, je sais que je vais pouvoir vraiment être EGE. Je sais ce qu'on attend de moi. Et je vais pouvoir m'éclater auprès de l'enfant. C'est trop chouette. Si c'est une séance ludique, pour ceux qui veulent lire, c'est Laurence Ramon. Allez lire Laurence Ramon. On va parler maintenant de... Alors, il y a eu des réactions, bien sûr, sur les licornes, les paillettes, le grain de fourri, des yeux, rester un enfant, tout ça, femme-enfant. Exactement. Et oui, comme je disais, ça bug, ça bug toujours. Si on parle de l'enfant, ça bug. C'est Instagram. C'est-à-dire que... Attends, sinon vous n'entendez pas l'eau. C'est nul. Il faudrait que j'ai une chaîne Twitch, mais je ne suis pas habituée. Il y en a une qui a son voix très haut. Ah, on entend un retour de son qui coupe le micro. Impossible. Ce n'est pas mon son qui bug, Exploration Bébé, parce que mon téléphone est neuf. OK. J'ai hypothégué mon mère pour me payer cet iPhone. Donc, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas d'accord. C'est obligé que vous entendez bien. D'ailleurs, vous allez faire comme si vous entendiez bien. Voilà. Merci. Super mauvaise foi. Mais ce n'est pas grave. Du coup, on va parler de ta page Instagram, Alyssa & Amy. Ton site internet, ton nom de famille, je ne sais plus. Donc, dis-nous tout dans ta première site internet où tu présentes ton rôle de maman et de GIE. En quoi il est important pour toi ? Donc là, tu donnes beaucoup de tuyaux, des astuces et pour les professionnels aussi. Donc, voilà. Alors, ça a commencé déjà à la page Instagram. Ça fait très longtemps que je l'avais, mais je me suis remise au premier confinement parce que j'avais envie de partager un petit peu ce que je faisais avec Amy. Alors, comme vous pouvez le voir, on est surtout sur de la patouille, des choses d'exploration sensorielle. Et en fait, j'avais envie de montrer qu'avec un tout petit, on peut quand même faire des choses, mais des choses vraiment adaptables. Pas, voilà, comme tu avais fait un post là-dessus, pas l'activité manuelle super belle, super parfaite. Mon enfant n'aura rien fait du tout. Et en même temps, comme j'adore la photo, voilà, c'est un peu lié les deux aussi. J'adore la prendre en photo, prendre des moments de vie et ses réactions à Amy quand je lui présente un plateau. Et je trouvais ça super intéressant de partager. Du coup, j'ai créé des liens aussi avec des autres mamans, avec des autres professionnels éducatrices de jeunes enfants qui sont présentes ici. Et je trouve ça chouette vraiment de pouvoir partager aussi avec des personnes qui connaissent le métier, mais qui ne sont pas forcément dans ton quotidien, qui ont une autre vision de voir les choses, un peu une neutralité. Et puis, j'ai quand même pas mal d'échanges en messages privés avec des mamans, notamment sur le premier confinement, des mamans qui étaient en télétravail comme moi, savoir comment je m'organisais, etc. Et comme j'aime beaucoup écrire, je me suis dit, pourquoi pas créer comme un blog avec vraiment des articles qui resteraient, les parents pourraient aller voir comme ça quand ils en auraient besoin. Avec dans l'optique de dire, d'être vraiment dans cet accompagnement et de dire, voilà ce que j'ai fait pour moi, ce qui a marché, ce qui ne marchera pas forcément pour vous. Mais de dire, voilà, moi j'ai rencontré ça, un peu aussi remettre les choses dans leur contexte, un peu la vraie vie. De dire, voilà, même si je suis professionnelle de la petite enfance, je galère sur le sommeil, sur plein de choses. Et de dire, voilà, d'être vraiment dans l'échange, dans l'accompagnement, dans l'écoute. Et encore une fois, de ne pas être vraiment dans le conseil. En tout cas, moi je donne plutôt des pistes de ce qui a marché. Et c'est plutôt vraiment être dans l'échange, quoi, de pouvoir échanger et de dire, voilà, tu as besoin de parler, je suis là, d'être dans le non-jugement. Et ce n'est pas parce que, voilà, ton enfant, il ne fait pas ça et celui de la voisine, il fait ça, que tu es un mauvais parent. Et vraiment de déculpabiliser. Parce que moi, quand je suis devenue maman, la société, moi aussi, je me suis mis une pression à être la mère parfaite, qui fait tout parfaitement pour son enfant. Et il faut savoir aussi que j'ai fait un burn-out et une dépression. Donc, lié au travail. Mais aussi, voilà, le côté parental n'a pas aidé. Se retrouver en télétravail avec un enfant de 20 mois, ça m'a achevée, on va dire. Et de se dire, au bout d'un moment, mais voilà, je fais de mon mieux et c'est suffisant. Je fais de mon mieux, je ne fais pas comme la voisine, je ne fais pas comme ma belle-sœur. Et c'est bien parce que je fais comme moi j'en vis, selon mes valeurs. Et c'est très bien comme ça. Mais qui n'a pas connu le fameux burn-out du travailleur social ? J'ai envie de dire, c'est lui qui est l'autre, celui qui prend sur lui et qui est au bout d'un moment. D'accord. Si vous voulez nous parler de votre burn-out, allez-y maintenant dans le chat, c'est le moment. Bon, c'est bon, le son là, c'est réglé. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, je viens de me rappeler que mon fils ce matin, il a appelé sa copine et il a fait tomber mon téléphone par terre. Donc, si je dois renvoyer mon téléphone à Amazon, il va falloir me le dire immédiatement. Voilà, avant que ce soit trop tard. Samoura qui me dit, pour le téléphone, il faut bien orienter la corne de la licorne, sinon ça gâte de mal. Fais-moi penser, il faut que je t'envoie une BD. J'ai vu tout à l'heure, une BD humoriste. Que tu rigoles. L'accompagnement, je partage chacun de tes mots. Bravo à toi, bravo d'être dans la simplicité. Yes, on entend mieux. Ah ah, donc ça va. C'est tout. Ce n'était pas moi. Plus ça, ok. Très bien. Est-ce qu'il y a des choses qui, à part le burn-out, le manque de considération, il y a d'autres choses qui te révoltes dans ton métier ou dans la vie ? On peut parler de tout, du prix des paielles, ce que tu veux. Ok. On a combien de temps ? Pourriez-vous ? Non. Ce qui me révoltes, déjà, c'est tout ce qui est lié à l'actualité. Le fait de tout ce qu'il arrive par Madri en taquet, le fait qu'il faudrait toujours faire plus avec moins de personnel, d'oublier un peu que l'enfant est une personne et qu'il a des réels besoins. Et puis aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette pression qu'on met sur les parents, sur les enfants, de devoir être parfait, de toujours devoir gérer, de jamais dire que ça ne va pas, de ne pas avoir le droit de dire « là, je galère ». Et voilà, le fait qu'un enfant est un enfant, s'il fait passer une nuit à deux mois, c'est normal, s'il court partout, c'est normal, c'est un enfant. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est cette pression qu'on met à tous les niveaux. Il faut aussi, si tu n'as pas allaité ton enfant, tu es une mauvaise mère. Si tu ne fais pas des plans à la maison, tu es une mauvaise mère. Et juste de dire « foutez la paix » aux parents, surtout aux jeunes parents, que j'essaye de faire passer, en tout cas quand j'ai des personnes de mon entourage qui accouchent, juste de dire « fais de ton mieux et ce sera très bien ». Donc voilà, c'est pour ça aussi que je trouve que c'est important de donner le meilleur de nous-mêmes aux tout-petits pour bien les lancer dans la vie. Et malgré toutes ces exigences et toutes ces normes, toutes ces lois qui sortent de toujours essayer de faire de mon mieux. C'est parfait, c'est une très belle réponse. Et je rebondis justement, j'ai enfin reçu la nouvelle bande dessinée. Enfin, vous verrez à l'envers, mais c'est la première bande dessinée d'Éloïse Junier. C'est Éloïse Junier qui est psychologue et spécialiste du jeune enfant. Et elle a co-écrit une bande dessinée chez Juno. « Ma vie de bébé ». Et je suis en train de le faire, ce n'est pas fini puisque j'en suis là. Et je le trouve vachement bien déjà pour les professionnels justement. D'ailleurs, on pourrait l'envoyer à Adrien Taquet. Je vais demander à ne pas de bébé à la consigne de l'envoyer. Au cas où, si ce n'est pas à lire, au moins la BD, ce n'est pas mal. Ça devrait l'intéresser. Et pour accompagner les professionnels justement ou glisser à vos amis ou aux grands-parents pour trouver un enfant, c'est peut-être une bonne idée. Je vais le faire dans ma chambre d'amis pour qu'on est à la famille qui vient. Ils expliquent justement le sommeil. « Ah, si tu restes collé aussi à ton enfant, tu vas en faire un enfant. » Enfin, voilà. Et que des trucs comme ça. Et voilà, j'ouvre la page au hasard, par exemple. Je vais lire en direct. Je vais vous faire une présentation en direct du livre. Non, mais là, je ne suis pas tombée sur une des bonnes pages. Il y avait des trucs super chouettes sur la mamie qui donne des conseils. Et en fait, merci, on se passera tes conseils. Mais ouais, il est super chouette. Tu veux que je fasse un live pour lire la BD pendant une heure ? Mais voilà, c'était mon petite acquisition de la semaine. J'étais contente. Et effectivement, j'ai fait des petits messages sur la bienveillance, sur les émotions des enfants, sur le fait que ce sont des enfants qui ont le droit de courir, effectivement. Et oui, la BD de Fanny Véla, justement, je l'attends. Je vais enfin acheter également une chouette à la crèche. Elle arrive bientôt. Et j'ai hâte de la lire. Ce que je vais imprimer, je vais mettre des trucs sur la mûre. Bon, voilà. Alors, dis-moi, du coup, donc, tu as un super site d'Internet, tu as une super page Instagram. Il y a des articles sur ton blog qu'on peut trouver. Donc, moi, je vous mettrai le lien de tout ça sur la publication du live pour vous donner toutes les infos pour pouvoir voir tout le travail d'Alicia. Enfin, je dirais plutôt le travail d'Amy. Alicia l'aide un peu. Bon, ouais. Surtout. Un live Bibliothèque, il y aura de quoi faire. Il y a aussi le live Mediathèque bientôt avec Fabrique à Histoire. Laëtitia de la Fabrique à Histoire. Là, du coup, tes projets pour la suite, qu'as-tu prévu ? Donc, toujours sur la crèche ? Ouais. Toujours sur la crèche. Déjà, m'épanouir là-bas, être bien dans mes baskets, pouvoir m'éclater. Là, je vais surtout proposer des ateliers sensoriels. En fait, tout ce que je peux faire avec Amy, proposer aux enfants. Un univers qui s'appelle le Grand Labo. Et en fait, le but, c'est de faire un maximum d'activités salissantes pour les enfants. Ça, les professionnels ont un peu du mal. Parce que, voilà. Pour le titre, je note. Un peu compliqué. Et du coup, mon but, c'est de... Enfin, une de mes missions, avec mon binôme, c'est d'accompagner les professionnels là-dedans, de se dire, mais oui, mais on sort du confort de l'adulte. Et c'est pour l'enfant, pour l'enfant en priorité. Comme on travaille aussi à ce que les enfants sortent dans le jardin chaque jour, matin, après-midi. Enfin, voilà. Il y a plein de petits challenges comme ça que j'ai envie de mettre en place et qui vont être super intéressants. Vraiment, j'ai l'impression de redécouvrir mon métier de JE et d'avoir vraiment un travail là-dessus. Donc, ce sera déjà de pouvoir faire mon travail là-bas. Et puis après, pourquoi pas, par la suite, dans plusieurs années, je ne ferme pas la porte à me mettre en libéral ou à créer une micro-crèche. Enfin, voilà. Je me dis, là, je me fais un max d'expérience. J'ai vraiment la chance d'intégrer cette structure. Et ce que j'aime, c'est que tous les jours, je redécouvre des choses. Même les auxiliaires puères m'apprennent des choses et je trouve ça génial parce que j'ai vraiment cette soif de connaissance d'apprendre toujours de nouvelles choses. Et du coup, je me dis, peut-être qu'un jour, quand je serai prête, pourquoi pas voler de mes propres ailes. On verra bien. Je laisse la porte ouverte à d'autres projets. Je te le souhaite. En tout cas, le diplôme de JE permet aussi cette richesse et d'aller un petit peu où on veut. Et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, qu'on vous montre toutes ces professions. Donc, voilà. Le mot de la fin, Alicia, j'espère. Merci beaucoup d'être venue enfin sur ce live que nous avons, après moult péripéties, enfin mené à bien entre nos fatigues, on décale, j'ai pas assez de photos. Désolée pour le harcèlement. J'ai pas assez de photos pour mon teaser. La reloue tous les jours. Donc, voilà. C'était très chouette. Merci à vous tous. J'espère que ça vous a donné envie de très bien envoyer un instant de matin. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, à liker par terre, en commentaire, à commenter, tout ça, tout ça, tout ça, pour faire vivre notre métier, le faire voyager ici ou ailleurs, partout dans le monde. Bientôt, nouveau teaser pour la semaine prochaine. Je crois que c'est jeudi que je reçois Péli, qui est, moi j'attends beaucoup de ce live, Ophélique, éducatrice de jeunes enfants, intervenante en médiation par l'animal. Donc, il n'y aura pas de singes, mais je vais proposer à mes chats d'animer eux-mêmes le live. On verra. Là, j'ai plein d'idées pour un 30 minutes de live la semaine prochaine. Voilà. Donc, on va bien s'amuser. Donc, oui, les EGE peuvent aussi travailler, faire de la médiation par l'animal, même travailler en ferme pédagogique. Donc, voilà. Encore un super live qui s'annonce. Enfin, moi, je trouve. Que vous voulez. Donc, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Alicia ? Vous avez quelque chose à ajouter, les amis ? Non, mais merci beaucoup. Merci beaucoup aussi, parce que je découvre aussi les autres facettes du métier des EGE grâce à tes lives. Donc, c'est vraiment chouette. Et puis, je suis vraiment contente d'avoir pu échanger un peu sur mon expérience. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui étaient là aussi pour les questions au super intérêt. C'était chouette. Oui, merci à vous tous. C'était très enrichissant. Des chats, à la monde de voix. Il y aura peut-être des chats. Il y aura une super photo la semaine prochaine. J'ai galéré pour faire cette photo. Aucun chat n'a été maltraité, mais en tout cas, je vais me mettre dans la même position que lundi. On pensera quand vous verrez cette photo lundi matin. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne fin de week-end. On se voit demain. Pour ceux que je vois pour l'oral, peut-être très vite. Voilà, un oisichant la semaine prochaine. Gros bisous et à bientôt les amis. Bisous. Un, deux bisous. Je vous love. À bientôt. Ciao. Ciao.